C'est bien. Devant l'ordinateur, Aurélie, David et leurs enfants regardent les photos de leur nouveau chez eux. D'ici quelques jours, ils poseront leur valise dans cet appartement à Québec. Là, il y a une chambre. C'est celle que tu veux ? On repart d'une page blanche, on va recommencer tout à zéro. Et donc, dans les premiers mois, là, on a un appartement meublé pendant deux mois. On sait qu'on doit retrouver un appartement ou une maison qui nous conviendra un peu plus. Donc, on va devoir changer temporairement de logement. On va devoir trouver une voiture. On va devoir trouver toutes les habitudes qu'on avait ici. De nouvelles habitudes aussi pour les enfants. Paul et Constance, 4 et 7 ans, feront leur rentrée à l'école québécoise. Et ils s'initient déjà au vocabulaire local. On était en France. En quelle classe ? En CE1. En CE1. Et là-bas, ça fait une ? Moi, je ne sais même pas. Une seconde ? Primaire. Voilà. Shopping à Montréal. Le Québec, les enfants n'y ont jamais mis les pieds. David, lui, s'est rendu à plusieurs reprises pour son travail. Avec sa femme Aurélie, ils y ont même passé des vacances. Un voyage qui leur a donné envie de tenter l'aventure. Ce matin-là, on avait moins 27, je crois. Mais à quelques jours du départ, l'inquiétude et le stress se mêlent à l'excitation. Ça m'étonnerait que je dorme beaucoup la nuit avant de partir. Et puis, le jour même du départ, il va falloir tout checker. Il va falloir qu'en termes de logistique, on soit vraiment au point. Et puis, en même temps, forcément, un pansement au cœur. David et Aurélie espèrent trouver rapidement du travail sur place. Ils ne se sont pas fixés de limites dans le temps. Ils resteront à Québec tant qu'ils s'y sentiront bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501